mesdames et messieurs bonsoir marie laurent directrice des ventes de la filiale next city orléans centre merci d'être nombreux ce soir à la participation de cette de ce webinaire ce soir nous abordons la métropole d'orléans tout savoir sur l'investissement immobilier donc je vous merci d'être présent parmi vous êtes une vingtaine de participants présents à ce webinaire au fur et à mesure des minutes qui passent d'autres personnes se connectent je vais me présenter je suis donc marie laure laurent je suis donc la directrice des ventes de la filiale d'orléans centre je vais vous présenter ce webinaire en compagnie sophie rouillon qui est donc notre conseillère en immobilier sur le domaine saranéa situé sur la commune de saran sophie je vais commencer par présenter le groupe quand je vais te laisser présenter le groupe pour que tu puisses donner quelques informations sur notre filiale donc bonsoir à tous comme bien vous le précise et marie laurent je vais vous présenter brièvement donc le groupe nexity il faut savoir que nos clients sont les particuliers les entreprises mais également les institutionnels quelques chiffres clés sur nexity c'est déjà plus d'un million de clients qui nous ont fait confiance dans leur projet immobilier c'est également 5 mille collaborateurs à votre service et nexity est également le premier exploitant privé de résidence service que ce soit des résidences étudiantes avec nexity studia également les résidences seniors avec nos partenaires egide dominique je vais vous donc vous présenter le déroulé de ce webinaire dans un premier temps de voir ensemble pourquoi investir dans la métropole d'orléans ensuite nous allons parler de l'investissement locatif avec un focus sur la loi pinel dans un troisième temps nous allons vous présenter le domaine saranea donc qui se situe sur la commune de saran et enfin nous allons voir pourquoi investir avec nous et pour conclure ce webinaire répondra à vos questions donc je vous invite à tout moment à poser les interrogations que vous pouvez avoir sur l'onglet qui est situé à droite de votre écran sur la partie chat et je vais redonner donc la parole à marie nord qui va nous présenter donc la métropole en quelques chiffres donc les chiffres clés de la métropole donc la métropole orléanaise est une métropole dynamique et qui est très bien connecté et desservie situé donc au centre de la france nous nous situons donc sur trois axes autoroutiers très connus la nationale 20 l'autoroute à 10 et autoroute à 71 nous nous situons donc à une heure de tour à une heure de chartres à une heure de l'aéroport de riz ainsi qu'à une heure de train sur la gare de starlitz orléans est dans quelques chiffres 385 mille habitants sur nos habitants nous avons notamment un peu plus d'une personne qui prennent train chaque jour pour aller travailler sur paris nous avons d'avoir vingt mille étudiants sur sur la capitale c'est une capitale très dynamique pour la région centre elle représente 140 145 mille emplois nous avons notamment un pôle d'activité qui est très dynamique avec des entreprises de très connues comme par exemple chez shaido kodali thales amazon nous avons notamment des pôles hospitaliers qui sont présents que ce soit au sud ou au nord de la commune et nous avons notamment la chance de faire partie de la cosmétique vallée en relation très proche avec la métropole de chartres ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir 4600 chercheurs présents sur la métropole alors tout savoir sur l'investissement locatif que permet l'investissement dans l'immobilier et bien dans un problème cela va vous permettre de vous constituer un patrimoine puisque effectivement c'est quelque chose de très concret quelque chose de palpable on n'est pas sur une valeur papier on n'est pas sur un placement financier peut fluctuer en fonction notamment de la bourse cet investissement pour la plupart d'entre vous vous allez le réaliser avec un financement et donc ce lancement à cela va s'adresser donc une assurance d'essai invalidité cette assurance d'essai invalidité est très importante car elle va vous paraître de vous protéger de protéger en fait vos proches votre conjoint vos enfants contre les aléas de la vie et cela même avant que vous ayez en fait la main enfin la clé dans la main de votre logement cet investissement immobilier il peut également vous permettre de réduire votre imposition c'est notamment un investissement très utilisé car vous allez vous permettre de commencer à préparer votre retraite notamment grâce à des compléments de revenus qui sont tout simplement donc les loyers qui vont vous permettre de pouvoir combler la perte de revenus que vous allez avoir à la retraite puisque effectivement au moment de la retraite vous aurez une perte de salaire entre 30 à 60 % en fonction du statut que vous avez actuellement et puis également l'investissement immobilier c'est aussi chez next city pouvoir acquérir votre résidence principale et bien entendu la résidence principale fait partie aussi de la préparation à la retraite puisque mon la préparation à la retraite si vous avez bien préparé votre avenir vous n'aurez plus de loyer ou de financement donc il existe différents dispositifs fiscaux en vigueur donc nous nous allons surtout ce soir nous nous attarder et faire un focus sur la loi pinel mais il est important de vous donner quelques informations donc notamment location meublée non professionnelle dit lmnp nous sommes donc sur l'acquisition d'un appartement ou d'une maison pour une location donc c'est à dire que vous avez proposé à votre locataire un bien qui sera meublé 7 ce dispositif ne permet pas de réduire votre imposition on est sûr de l'amortissement donc on va amortir le bien tout au long de ce projet on est plutôt sur un investissement long puisque l'idée c'est d'arriver sur un investissement aux alentours de 20 à 30 ans et c'est un investissement va vous permettre d'avoir des compléments de revenus et de vous constituer un patrimoine cet investissement est transmissible et la location meublée c'est-à-dire le dispositif fiscal est également transmissible sachez qu'il est fort probable que nous réalisions un second webinar sur le thème de la location meublée non professionnelle d'ici quelques semaines car nous allons réaliser une nouvelle résidence avec égid et dométis d'ici quelques d'ici quelques ce qu'on reviendra vers vous si toutefois cela vous intéresse ensuite en location meublée vous avez également la loi sensibouvard cette loi ne permet pas d'utiliser l'amortissement elle permet d'avoir une réduction d'impôts mais elle est très peu utilisée puisqu'en règle générale lorsqu'on utilise la location meublée on va plutôt pour des questions fiscales est plutôt rentable utiliser en fait la location meublée non professionnelle ensuite en ce qui concerne la pinel donc on est sur un achat d'un bien immobilier neuf pour ce qui nous concerne nu c'est à dire qu'il n'y aura pas de meubles à l'intérieur la réduction d'impôts elle va s'effectuer de nous d'une manière qui va vous permettre de réduire donc votre imposition donc grâce à ce slide on a essayé de vous faire quelque chose d'assez simple la réduction pinel elle va se calculer sur la valeur d'acquisition de votre bien donc le prix d'achat plus les frais des notaires elle va vous permettre d'obtenir une réduction d'impôts que vous avez sélectionné soit sur une période de 6 ans soit sur une période de 9 ans d'ailleurs sur une période de 12 ans si je commence sur une période de 6 ans je peux tout à fait continuer par la suite à proroger cette loi encore quelques années sur 9 ans ou 12 ans cette loi donc de réduire votre imposition jusqu'à 63 mille euros sur une douzaine d'années vous pouvez réaliser en fait deux achats dans l'année dans un maximum de 300 mille euros et la réduction d'impôt se calcule à hauteur de 2 % par an jusqu'à la neuvième année vous avez la possibilité de positionner en termes de location soit un ascendant soit un descendant et bien entendu que nous sommes sur de l'acquisition d'un patrimoine immobilier cela vous permet donc de de compléter votre tête de retraite pardon et de vous constituer un patrimoine donc concrètement comment ça se passe et bien là ce qui nous prenons donc ce camembert ce camembert en fait il symbolise votre projet donc l'acquisition de ce bien on a bien dit prix d'acquisition plus les frais de notaire pour réaliser ce projet on va mettre en place un financement ce financement va être pris en charge par trois flux le premier flux avec le locataire l'économie d'impôt et l'épargne donc comment cela fonctionne vous aurez environ 49 % de votre financement qui sera remboursé grâce à votre locataire puisque chaque mois le locataire grâce au mandat sérénité que nous allons vous présenter par la suite va vous permettre d'avoir un revenu sur et certains chaque mois ensuite vous aurez donc une trésorerie à positionner dans ce projet pour que cela fonctionne correctement car l'économie d'impôt que vous allez obtenir va être réinjecté dans votre projet donc voilà concrètement comment cela fonctionne et je vais maintenant laisser le main à sophie qui va vous présenter un petit peu plus en détail la commune de saran et tout particulièrement le domaine saranien sophie merci marie-laure pour cette présentation très claire donc sur la loi de kiné donc comme vous disait marie-laure je vais vous en dire un peu plus déjà sur la commune de saran donc cette commune est située au nord de la métropole orléanaise et sur cette commune on recense plus de 16000 habitants saran est également très connu pour son bassin d'emploi très dynamique on retrouve plus de 630 entreprises génèrent 7000 emplois et ce bassin d'emploi a également un impact sur l'immobilier puisque nous avons sur cette commune une forte demande locative sur saran toutes les infrastructures sont à portée de main comme vous pouvez le voir ici donc sur cette map le domaine saranien donc est vraiment situé au milieu de cette petite carte en rouge situé donc au nord de la commune de saran et bénéficie d'un emplacement idéal et commercialement dynamique en effet le domaine saranien est situé à quelques pas du centre commercial le cap saran qui est l'un des plus grands centres commerciaux de france le domaine est également resservi par sept lignes de bus et nous retrouvons également à proximité la nationale 20 également l'autoroute à 10 1 le domaine saranien se situe tout proche de différents établissements scolaires que ce soit de la crèche jusqu'au collège également différents espaces culturels alors pour vous expliquer un petit peu plus le domaine saranien nous sommes donc avec nexity le seul donc aménageur de ce projet donc c'est un projet que nous avons travaillé en partenariat avec la mairie la commune de saran a une particularité et une valeur ajoutée pour les familles puisqu'en fait elle se trouve très proche de la campagne des bois etc et en même temps c'est une commune qui est très bien desservie et donc là la commune nous a demandé de travailler sur ce projet sur quelque chose de très diversifié donc je vous explique que là ce que cela veut dire sur ce projet que vous voyez donc sur cette carte vous avez 383 lots qui vont être réalisés sur une période donc qui a commencé en en 2017 vous avez à la fois des terrains libres constructeurs vous avez des maisons individuelles vous avez des duplex avec jardin vous avez des appartements qui vont de 42 m² à 86 m² et vous avez une particularité c'est qu'ils ont tous des grands espaces des grands balcons des terrasses des jardins et tout autour du domaine nous avons conservé les forêts et nous avons ajouté en plus au coeur projet nous appelons en fait le poumon vert le poumon vert il permet notamment de créer des chemins piétonnés pour pouvoir retrouver notamment pour les habitants de la commune de saran à pied le saran que nous avons présenté tout à l'heure et laisser donc aux habitants aux enfants la possibilité de pouvoir circuler librement facilement et surtout profiter des espaces comme vous pouvez le voir vous avons mis quelques photos en fait des projets que nous avons déjà réalisé que ce soit des maisons que ce soit du collectif puisqu'effectivement depuis maintenant plusieurs mois vous si vous baladez sur le site vous pourrez y voir il ya déjà des familles des couples et les élèves bataire qui habite donc sur ces résidences je vais donc proposer à sophie maintenant de vous parler un petit peu plus de notre nouvelle résidence que vous pouvez voir donc tout en bas où vous avez de noter la nouveauté puisque le nouveau projet qui s'appelle donc côté jardin vous êtes expliqué par sophie donc en effet vous avez ce soir la primeur d'avoir des informations sur notre nouvelle résidence côté jardin puisque le lancement commercial de ce nouveau projet va se réaliser ce vendredi comme vous pouvez le voir donc sur cette perspective notre résidence donc côté jardin a été dessinée également réfléchi par notre architecte monsieur bloc on peut constater sur au niveau de la façade de ce bâtiment on retrouve une façade assez dynamique avec un jeu de volume grâce aux bâtons et aux terrasses on note également sur la façade un subtil mariage de différents enduits avec un jeu de couleurs allant du ton blanc jusqu'au ton beige cette résidence est bien entendu sécurisée et entièrement clôturée en quelques mots ce nouveau projet s'intègre parfaitement dans le domaine saranéa un autre avantage de ce projet et son emplacement sur le domaine saranéa puisque en effet il se situe en l'isère d'un bois il est vraiment un vrai havre de paix entourée de verdure donc ce projet on va vous proposer des appartements ainsi que des maisons qui vont être clés en main concernant la résidence donc le collectif va proposer 28 appartements allant du 2 au 4 pièces chaque appartement dispose de son propre extérieur avec un balcon et une terrasse également d'un parking privatif concernant les maisons on retrouve les trois maisons qui sont dessinées sur la gauche de ce plan trois maisons de quatre pièces chacune avec son propre jardin clôturé également son garage bien entendu nos constructions respectent bien les règles thermiques 2012 les règles thermiques et de performances énergétiques 2012 et tous nos logements sont équipés de la domotique grâce à notre application eugénie qui est en partenariat avec somme fiche je vais redonner du coup la parole à Marie-Laure pour qu'elle puisse vous présenter donc les avantages d'investir avec nexity alors nexity est le premier acteur immobilier en france à intégrer l'ensemble des savoir-faire donc nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet et même après puisque effectivement nous nous engageons fortement à livrer votre appartement mais être présent tout au nom de votre projet puisque pour beaucoup d'entre vous ce qu'on travaillant beaucoup notamment avec le principe du parrainage l'idée de pouvoir vous accompagner peut-être en début de vie sur un appartement de 42 mètres carrés et puis de pouvoir vous accompagner au fur et à mesure sur un investissement locatif ou bien alors sur un achat d'une résidence principale un peu plus vous ça fait quand donc nous travaillons pour vous et donc au fur et à mesure de nos rencontres nos clients nous ont demandé de les accompagner sur différents items puisque notre métier effectivement c'est la promotion nous construisons des appartements des maisons des résidences de services et nous construisons également des entreprises lorsque vous mettez en place votre projet très souvent et notamment à 99% pour nos clients ils ont besoin d'un financement bien entendu nous avons créé notre propre service de courtage pour pouvoir vous accompagner sur cette partie là et donc nous travaillons avec notre cellule qui s'appelle l'excité solution crazy qui va pouvoir vous proposer un partenariat avec un établissement bancaire proche de chez vous ensuite en tant qu'investisseur vous allez probablement nous demander mais comment se passe la location et bien ce nix city nous allons être les seuls finalement à pouvoir rentrer dans ce logement pendant la phase de construction donc notre service location qui se situe rubanier à orléans sera les seuls à pouvoir rentrer dans les lieux puisque nous mettons à disposition de notre service location un appartement témoin environ 3 4 mois avant que vous ayez les clés cela pourquoi tout simplement pour commencer à faire visiter cette résidence auprès des futurs locataires et de pouvoir par la suite vous engagez dans notre mandat de gestion comment cela se passe je vais vous l'expliquer juste après enfin il pour nous c'est quelque chose de très important nous travaillons depuis quelques années avec une une fiscaliste qui vous reçoit chaque année au mois de mars avril pour vous aider à réaliser vos premières déclarations d'impôts sur les revenus fonciers puisque c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur on a déjà la 2042 à remplir et là en fait on va vous accompagner au fur et à mesure sur en général les trois premières années puisque après vous débrouillez tout seul mais on est présent sachez le pour ses premiers moments également nous proposons systématiquement syndic de copropriété pour nos résidences enfin cet appartement ou cette maison il y a dans votre parcours de vie la possibilité ou l'éventualité d'un déménagement d'un changement de vie ou autre et vous allez peut-être nous demander de vous accompagner également sur la revente donc sachez que nous avons notre propre agence de transaction qui se situe également rubanier à orient qui peut vous aider soit à réaliser une estimation en vue d'acheter une résidence principale chez next city ou bien alors vous aider à revendre votre bien que vous aviez acheté chez nous puisque vous avez décidé de faire un voyage d'acheter un autre investissement ou bien alors tout simplement ce que vous souhaitez récupérer le capital que vous avez amorti pour pouvoir le placer sur un placement financier sachez également que les enseignes centurie 21 appartiennent au groupe next city puisque notamment nous travaillons beaucoup sur la commune enfin sur la métropole de chartres et quand les agences ne sont pas présentes next city et bien sachez que c'est centurie 21 qui prend le rôle quelque chose également de très important lorsque vous achetez un appartement dans le neuf on appelle ça de la vente en état futur d'achèvement donc c'est c'est à dire l'achat sur plan c'est l'une enfin c'est l'un des achats les plus rassurants en france puisque vous allez avoir dès la signature de votre contrat de réservation différentes garanties la garantie des défauts de conformité à plan la garantie phonique la garantie de parfait achèvement la garantie biennale et notamment la garantie décennale qui est reprise par syndic de copropriété sachez que chez next city vous allez notamment effectuer différentes visites avant que nous vous remettions les clés pour que vous puissiez contrôler tout simplement le travail que nous allons effectuer sur votre logement cela s'effectue par une visite chantier une visite de prélivraison une visite de livraison et une fois que nous avons rendu les clés de votre appartement vous allez habiter dans l'appartement ou bien alors que vous allez avoir un locataire de votre appartement on va vous reconvier quelques mois après une fois que la résidence aura pris vie pour que vous puissiez rencontrer l'ensemble des copropriétaires et comprendre un petit peu comment fonctionne la vie dans cette résidence ce moment est très important pour nous puisque c'est à ce moment là que nous remontez nos réalisations et c'est grâce à vous que chaque année nous pouvons augmenter la qualité de nos réalisations ensuite comme je nexity s'engage et donc nous avons en place des garanties complémentaires à ceux qui sont présents sur tous les contrats de réservation que ce soit chez nous ou ailleurs ces garanties ce sont l'assistance 24 heures sur 24 et la sécurité locative qu'est ce que c'est alors l'assistance 24 heures sur 24 c'est que si toutefois vous avez besoin d'un dépannage d'urgence dans ce logement que vous venez d'acheter bien entendu on est dans la figure où vous avez donc un locataire par exemple et nous nous sommes fermés en week-end c'est un jour fergué et bien sachez que nous vous offrons pour la première année avec europe assistance un service unique exclusif qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui est là pour prendre la main si toutefois il faut sécuriser votre logement je pense par exemple le locataire a cassé la clé dans la porte d'entrée j'ai un problème avec ma chaudière toutes les réponses que nous vous apportons en règle générale et bien sachez que si nous ne sommes pas présents il ya quelqu'un pour prendre le relais enfin en tant qu'investisseurs on a tous une seule chose en tête c'est de se dire que la seule chose que nous avons envie de de penser lorsqu'on fait cet investissement c'est que ce soit très serein donc ce que nous avons réalisé comme je vous l'expliquais tout à l'heure comme nous mettons en place un appartement témoin pour que les locataires puissent venir en fait visiter le logement avant même que nous réalisions la remise des clés de ceux de ces biens et bien nous allons jusqu'à nous engager à ce que si malgré toutes ces démarches toutes ces visites toutes les publicités que nous allons mettre en place nous trouvons pas votre premier locataire et bien nous allons vous payer 100% de votre loyer jusqu'à ce que nous trouvions votre locataire et cela sur une période de 6 mois alors maintenant comment ça se passe concrètement si vous avez déjà des investissements locatifs vous avez déjà certainement quelques notions mais pour ceux qui sont un peu novices pour prendre des exemples nous avons pris avec sophie des exemples sur notamment un appartement de type 2 donc par exemple vous êtes un couple avec un enfant vous ne souhaitez pas positionner d'apport en fait dans votre logement et vous payez un petit peu moins de 4000 euros d'impôt chaque année donc ça fait à peu près une période de 10 ans maintenant que vous payez cet impôt soit à peu près 40 euros d'impôt vous décidez donc d'investir sur le dispositif pinet cet appartement donc à une valeur de 145 euros on a décidé de ne pas forcément y positionner d'apport et donc nous allons y ajouter une protection puisque vous aurez l'assurance dessin validé qui va être adossé à votre projet immobilier grâce au financement la valeur de 148 670 euros est plus élevé que la valeur de votre patrimoine immobilier puisque à cela nous y avons ajouté les frais de notaire qui ne sont que de 2,5% dans le neuf contrairement environ 8% dans l'ancien et à cela nous avons ajouté notamment les garanties bancaires pour un appartement de type 2 c'est à dire donc avec une chambre un balcon et un stationnement sur le domaine saranéa avec côté jardin vous obtiendrez donc un loyer mensuel de 450 euros on l'a dit tout à l'heure cela vous permettra également d'avoir donc un complément de revenu au moment de la retraite pour un montant de 5400 euros donc si nous prenons l'exemple de l'économie d'impôt de la loi pinel sur 9 ans cela va vous permettre d'avoir une économie d'impôt d'un peu moins de 27000 euros pour que cela fonctionne vous aurez donc une épargne mensuelle à positionner à hauteur de 248 euros par mois donc sachez qu'effectivement investissement pinel n'est pas forcément donné à tout le monde puisqu'il faut que vous ayez une capacité de trésorerie comprise entre 150 au delà puisqu'après tout dépend l'investissement locatif que vous souhaitez réaliser comment ça se passe au niveau de la fiscalité on a indiqué que nous réalisons donc un rendez vous pour que vous puissiez remplir vos déclarations donc chaque année vous remplissez votre déclaration de revenus qui s'appelle donc la 2042 à cela on va ajouter donc une autre déclaration qui s'appelle la 2044 celle ci en fait va tout simplement reprendre d'un côté les revenus fonciers que vous allez obtenir et enfin nous allons enlever les intérêts de votre financement les frais d'emprunt la taxe foncière toutes les charges de gestion donc la gestion locative on va également la déduire nous allons également déduire tout ce qui va être assurance de ce logement et chaque année l'état vous permet un abattement complémentaire par bien de 20 euros et donc ce montant va être donc impacté sur votre 2044 ce revenu ce résultat foncier qui peut être positif ou négatif va ensuite pour reporter sur votre déclaration de revenus la fameuse 2042 que vous avez rempli il y a de ça quelques mois en quelques jours on aura qui s'appelle la 2042 qui va tout simplement nous permettre d'indiquer quelle est la réduction fiscale pinel à bercy pour votre investissement et uniquement la première année vous aurez l'engagement de location qui s'appelle la 2044 b comment j'ai calculé la trésorerie ces fameux 248 euros de participation au projet et bien vous prenez les loyers donc ils sont garantis à 100% par next city grâce au mandat cérémonité vous avez donc l'économie d'impôts qui vient s'ajouter et enfin vous enlever toutes les charges que je viens de vous citer précédemment ce qui vous permet d'obtenir les 248 euros de trésorerie mensuelle de participation à ce projet ce que je vous propose maintenant c'est que sophie puisse nous donner également quelques chiffres pour ceux qui seraient plus intéressés notamment sophie pour pour les maisons que nous avons sur le domaine tout à fait chien donc cette fois ci nous avons pris dans l'exemple d'une maison de type 4 avec un couple avec un enfant ce couple ne souhaite pas injecter d'apport dans ce projet et le montant de leurs impôts s'élève à 5900 euros nous avons pris donc une maison fin à 250 mille euros fonds donc vous constituez un patrimoine à hauteur de ces montres vous réalisez une économie d'impôts donc sur le vent de près de quarante six mille euros et pour une trésorerie mensuelle de 397 alors sophie je pense que après toutes ces explications ce que nous aimerions savoir c'est avec ce lancement de ce nouveau projet bas à partir de quel prix je peux acheter un logement chez next city bien sûr roulement de tambour donc quelqu'un vous précisez tout à l'heure donc le lancement commercial va se dérouler ce vendredi pour notre nouvelle résidence côté jardin lors de ces lancements nous avons le plaisir d'avoir des prix qui sont plus attrayants donc sur un appartement deux fois nous allons commencer à partir de 134 mille euros et pour une maison de 4 pièces à partir de 236 mille euros il est important de noter que ces offres sont valables deux semaines après le lancement donc c'est à dire jusqu'au 10 juillet et également nous offrons les frais de notaire pour les quatre premiers réservataires voilà donc pour la présentation de ce projet j'espère que cela a été clair ce que nous vous proposons maintenant c'est de pouvoir prendre connaissance des questions qui nous sont posées donc via le chat si toutefois vous n'avez pas encore eu la possibilité de poser vos questions sur cette partie là n'hésitez pas à aller à les poser maintenant pour que nous puissions y répondre on va prendre juste une petite seconde pour pouvoir en prendre connaissance et vous répondez donc nous avons une première question sophie pourrais-tu me lire la première question toi qui a accès alors oui une première question donc à quelle date débute la défiscalisation en loi pinel alors qu'on débute la réduction de manque d'impôts exactement donc la réduction d'impôts l'avantage fiscal il va commencer la date d'achèvement des travaux c'est à dire à partir du moment où vous avez votre remise des clés donc la réduction d'impôts elle est imputable sur l'impôt de l'année de la dette d'achèvement des biens immobiliers et ce quel que soit le mois de livraison c'est à dire que vous soyez livré au 1er janvier 2022 ou que vous soyez livré au 20 novembre 2022 la réduction d'impôts sera la même c'est à dire qu'il n'y a pas de prorata en fonction du nombre de jours vous allez positionner donc votre votre premier locataire voici pour cette première cette première question est ce que est ce que tu as d'autres questions sophie alors oui que se passe-t-il en cas d'excédent de défiscalisation alors si au cours d'une même année la réduction d'impôts obtenus est supérieure à l'impôt réglé l'excédent n'est pas reportable et donc perdu donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que l'investissement en loi pinel il faut faire un calcul un peu à l'envers c'est pour ça c'est très important de rencontrer en fait un professionnel de la vente en état futur d'achèvement de prendre le temps de réaliser un rendez vous sachez que nous avons des conseillers qui sont formés également comme un comme un conseiller bancaire pour pouvoir réaliser des simulations financières et patrimoniales donc l'idée c'est quoi c'est qu'il faut partir de votre montant d'imposition c'est à dire c'est l'impôt net à payer c'est à dire qu'une fois que vous avez positionné les crédits d'impôt les réductions etc que vous avez déjà en cours la garde d'enfants par exemple on va prendre votre impôts net à payer sur cet impôts net à payer on va ensuite prendre ce tas ce montant pour pouvoir savoir quel est l'investissement qui le plus judicieux pour vous pour un exemple concret on sait par rapport à la présentation qu'on vient de vous présenter qu'on peut aller jusqu'à 300 mille euros d'investissement c'est 300 mille euros d'investissement c'est soit deux achats dans l'année soit un seul mais on ne peut pas dépasser ces 300 mille euros d'investissement en réalité si vous payez 3000 euros d'impôts on va partir réellement sur le montant qui va être en correspondance à votre votre cas personnel tout simplement pourquoi est important de prendre rendez vous notamment parce que dans la vie il y a des évolutions donc on va regarder notamment si vous avez des enfants qui vont sortir de votre foyer fiscal il y a des enfants dans les prochaines années qui vont que vous avez en projet donc tout ça ça se calcule au plus juste pour que cet investissement soit le plus fluide le plus serein et puis le plus rentable tout simplement parce que dans l'investissement pinel l'objectif c'est d'avoir une rentabilité qui tourne autour des 4% c'est ce qui est ce que tu as d'autres questions alors oui même deux questions dans une est ce qu'il y a ce que pour le locataire il ya des conditions de ressources à respecter ça et que se passe t-il c'est pendant la location le locataire ne respecte plus ces conditions de ressources ah alors je vois qu'on a une personne qui est néceuse parce qu'on pose la question donc effectivement lorsque vous mettez en place un investissement pinel la personne qui va s'occuper de la mise en place du locataire va vérifier notamment quelles sont les conditions de ressources de du locataire donc on va regarder ses revenus de l'année n-2 donc il ya simplement fait un tableau à vérifier sur ses revenus pour savoir en fonction de la zone dans laquelle on se situe s'il a accès en fait à votre logement alors les plafonds rassurez vous ce sont des plafonds qui sont plutôt haut puisque si je prends par exemple un célibataire on est à peu près à 30 mille euros de revenus quand on dit 30 mille euros de revenus les conditions de ressources n'est pas le montant qu'il a gagné chaque année mais c'est le montant moins l'abattement ou les frais réels d'accord donc c'est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence c'est ce que vous retrouvez notamment sur le petit tableau gauche de votre première page de déclaration d'avis d'imposition les conditions de ressources elles sont donc à respecter au moment de la mise en place du locataire mais si ensuite votre locataire à une évolution professionnelle on ne viendra pas à chaque année lui redemander en fait un justificatif donc nous avons fait le tour à visiblement des questions puisque nous avons beaucoup de questions qui se qui se rapprochent donc je complète oui pour 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 être bien clair sur la loi pinel effectivement vous allez d'abord dans un premier temps signer votre contrat de réservation ce qui est différentes étapes une fois que ce contrat de réservation sera signé vous allez avoir l'étape de l'offre de prêt ensuite de la signature notaire et enfin comme vous l'a expliqué tout à l'heure vous allez avoir différentes visites pour pouvoir prendre connaissance de votre logement avant que nous puissions donc vous remettre les clés donc cela vous permettra effectivement de rentrer dans votre logement et comme pose la question donc d'un participant vous avez effectivement la possibilité aussi de pouvoir réaliser des travaux d'aménagement dans votre logement que l'on pourra utiliser en charge sur votre déclaration vous allez pouvoir réaliser ces travaux complémentaires en revanche à partir du moment uniquement où on va vous remettre les clés en revanche si vous faites appel à un professionnel vous aurez un moment privilégié avec l'ensemble de nos équipes de la filiale d'orléans pour pouvoir prendre les dernières petites cotes de la cuisine notamment peut-être que vous aurez sélectionné avec votre cuisine je pense que nous avons fait le tour j'espère que nous avons été clairs pour ce webinaire ce que nous vous proposons c'est que si toutefois vous souhaitez avoir plus d'informations si vous souhaitez connaître aussi nos autres projets que ce soit sur orléans ou que ce soit sur chartres ou bien même sur toute la france puisque sachez que nous pouvons vous proposer des investissements sur la france entière et bien n'hésitez pas à venir nous rencontrer au bureau de vente du domaine saranéa qui se situe rue paul langevin à saran nous avons laissé le numéro de téléphone de notre agence pour que vous puissiez prendre rendez vous sachez que les premiers rendez vous commence à être positionnés notamment par des clients qui sont déjà clients chez nous qui souhaiteraient investir à partir de vendredi donc n'hésitez pas nous sommes ouverts vendredi et samedi pour pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail ce projet vous montrer les plans vous montrer nos plans 3d nos configurateurs et puis surtout vous balader sur le site avec sophie pour prendre connaissance du domaine merci beaucoup sophie merci marie laure merci à vous tous pour votre participation et je vous attends sur le bureau de vente pour pouvoir échanger ensemble donc sur sur votre projet immobilier neuf je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente soirée bonne soirée à bientôt au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 ...